Musique Beyrouth laisse derrière elle ce passé meurtri qu'on connaît trop et qui lui colle à la peau mais dont ses habitants veulent se défaire une fois pour toutes. Qu'on se le dise, Beyrouth est aujourd'hui une ville dynamique où les concepts les plus fous voient le jour grâce à des personnalités engagées telles que Kamal Mousawak, Némer Zadeh et Michel Elefteriades. Trois hommes aux personnalités différentes que vous pourrez rencontrer à trois moments bien spécifiques de la journée. On commence par Kamal Mousawak qui a ouvert un restaurant bio. Bienvenue à Taurey. Il vous y accueillera tous les midis pour vous faire découvrir la cuisine traditionnelle libanaise. Pourquoi ne pas découvrir et célébrer cette cuisine régionale extraordinaire, mais la cuisine maison, la cuisine que les femmes cuisinent encore tous les jours dans leur propre foyer, dans leur propre maison. Donc c'est comme ça qu'en novembre 2009, on a créé cette grande cuisine. C'est vraiment, on appelle ça la cuisine de maman. Et l'endroit s'appelle Taurey, ce qui veut dire table en français. Donc c'est tout simplement comme si on arrivait chez maman ou chez grand-mère dans sa cuisine pour manger sur la table de la cuisine. Donc tous les jours, c'est une dame, une productrice d'une région, d'un village différent du Liban, qui vient avec les produits typiques de sa région et la cuisine typique de sa région. Donc ce jour, c'est Suzanne du Nord, d'un petit village du Nord qui est très connu pour son kébé. Le kébé est un plat typique du Liban. C'est un mélange de viande pilée avec du bourgoule, le blé concassé. Et le kébé est donc en version viande ou peut-être aussi en version végétarienne. On a le grand luxe aujourd'hui de goûter à différents genres de kébé de chez Suzanne aujourd'hui, mais aussi à goûter un kébé cru qui sera pilé dans un vieux grand mortier comme ça se faisait dans le temps. Donc c'est une chose que plus personne ne fait aujourd'hui. Donc tous les jours, c'est une femme d'une région différente, avec une cuisine différente, comme si on partait pour un voyage dans une région, dans une culture, dans une histoire différente chaque jour. Donc si la tradition du Liban s'exprime à travers les produits et la cuisine de sa terre, il y a aussi une composante très importante qui est le vin du Liban. Le vin est un produit très important dans cette région depuis l'Antiquité, depuis le temps des temps. Donc maintenant, on vient de lancer un projet qui réunit tous les producteurs de vin libanais sous un même toit, donc avec une sélection de une à cinq bouteilles, bouteilles de chacun de ces producteurs, mais tous les producteurs sont là. Et c'est vraiment la plateforme de promotion et d'exposition de tous ces producteurs-là. On peut en même temps déguster sur place, acheter pour prendre avec soi, ou aussi apprendre ce que c'est que le vin du Liban et les produits typiques du vin libanais, à travers les cours de vin que nous faisons avec Michael Karam. Ensuite, je suis allé chez Nemer Zahadé, histoire de me faire tailler un costard. Ce designer haute couture pour homme est le seul à exercer sur la place de Beyrouth. Ici, vous êtes dans mon atelier. C'est là que je rencontre mes clients. Je discute avec eux de ce qu'ils souhaitent et du planning. C'est ici que tout se passe. Son atelier se trouve au beau milieu de la capitale libanaise. Vous pourrez y passer le voir après avoir pris rendez-vous pour réaliser avec lui vos projets vestimentaires les plus fous. Car Nemer Zahadé ne fait pas que dans le classique. Tout d'abord, je dois connaître les clients. Ils viennent ici et on voit si je peux réaliser leurs vœux. Parfois, ils ont déjà des idées, ils ont vu des choses sur mon site internet ou alors je leur montre de nouvelles choses. Ici, on essaie de résoudre les problèmes et de se rapprocher le plus possible de leurs idées. Certains clients veulent des vêtements classiques ou trendy, mais d'autres veulent des choses beaucoup plus extravagantes. Pour commencer, je vais vous donner une idée. Voici un costume assez classique que j'ai réalisé. Il y a plein de détails. On voici un autre, assez classique. Quand ils veulent quelque chose de classique, c'est assez facile. Je prends juste les mesures, je regarde la formation du corps et je résous les éventuels problèmes. Mais le client peut vouloir quelque chose de beaucoup plus extravagant, comme ce costume avec des détails spécifiques. On peut faire ce genre de vêtements pour des célébrités qui défilent sur le tapis rouge ou des chanteurs du monde entier. Il y a celui-là aussi. Le designer libanais a séduit l'Amérique et a en effet été contacté par quelques stars hollywoodiennes. Ici, dans son atelier, vous déciderez avec lui de la coupe de votre prochain costume et en choisirez les tissus et les finitions. On a ici beaucoup de tissus. Les gens peuvent choisir parmi cette sélection, mais c'est juste un échantillon de notre collection. Vous voyez ici différents échantillons qui sont spécifiquement conçus pour nos clients. Ils ont tous leurs particularités. Ici, par exemple, il y a des fragments de diamants. Je peux faire ça pour les VIP qui veulent quelque chose de marquant. Il faudra néanmoins attendre 15 jours pour pouvoir enfiler votre nouveau costume taillé sur mesure, ce qui est tout à fait raisonnable. Et pour la soirée, direction le Music Hall pour assister à un show complètement déjanté. Ce lieu atypique est l'œuvre de Michel Elefteriades qui revisite à sa façon le cabaret. Le Music Hall était un cinéma, un vieux cinéma des années 60. Parfois, il y avait aussi des pièces de théâtre qui avaient lieu sur cette scène. J'ai cassé la scène, j'ai pris la salle de projection et on a transformé ça en un lieu de divertissement culturel. C'est-à-dire que les gens peuvent consommer, manger et assister à des spectacles. En week-end, on a une formule unique au monde. C'est plus de 15 groupes, aussi variés que des groupes de salsa, rock, jazz, musique orientale, africaine, indienne, qui se succèdent. Donc 15, 16, 17 groupes par soirée. Chaque groupe ne jouant que 10 minutes. Et entre un groupe et un autre, on ferme les rideaux. Il y a les roadies qui changent la scène et le DJ qui joue de la musique durant 4-5 minutes, le temps de changer la scène. Et ça recommence. Donc à partir de 10h30, musique live, jusqu'à 4h du matin. Vous pourrez passer ici, à votre convenance, toute la soirée ou une partie de la soirée et vous rendre compte que les Libanais connaissent bien le sens du mot fait. Kamal Mouzawak, Némer Zahadeh et Michel Elefteriades, trois personnalités différentes, trois hommes qui, parmi tant d'autres, font de Beyrouth une des villes les plus dynamiques et les plus attractives du bassin méditerranéen.